Kit Kou, voici donc Kit Kou, un deuxième fils de Martaline consécutif ici sur le ring du Salon du Lion, un cheval qui a beaucoup évolué physiquement, comme vous pouvez le constater, et issu d'une très grande origine, très très grande origine. On a vu sa soeur Kodkikova s'envoler dans le prix Ferdinand Dufort, groupe 1 sous la selle de Jacques Ricou et sous la kazakh de Montesson. Oui, parce que les K et Montesson, c'est cette famille formidable qui a donné, souvenez-vous, Kodkikova qui a donné 4 coups, mais également une kyrielle, une pléiade de grands vainqueurs, notamment à Auteuil, issus de cette origine. Et c'est la raison bien sûr pour laquelle la famille Papo avait fait l'acquisition de Kit Kou, très jeune, déjà dans la perspective d'en faire un étalon. C'est une perspective qui a été aboutie, puisque le cheval est étalon et se présente devant vous. Le cheval n'a pas pu courir parce que comme c'est indiqué, il a eu un voile du palais et dont le soin aurait exigé une castration. Donc là, évidemment, plus de testicules, plus d'étalons. Donc il a été décidé de privilégier sa carrière d'étalon à sa carrière de course. Et c'est la raison pour laquelle le cheval se présente ici, tenu en main par Estève Rouge Varcher du Haradenki à 1500 euros. Le Haradenki qui s'est installé dans le Grand Ouest désormais et qui nous présente Kit Kou, qui est le voisin de boxe, notamment de Bugs Boom et de Network.